Vous avez donc commencé votre deuxième année de BTS il y a quelques mois et la nouveauté cette année c'est que vous le faites en apprentissage. Est-ce que c'est un choix qui est apparu naturellement ou est-ce que c'est venu un petit peu au dernier moment ? Pour ma part, ce n'est pas venu du tout naturellement. Avant mon BTS NDRC, j'étais en fac. Donc j'ai eu cette envie de retrouver un cadre où j'étais plus entourée par les professeurs. Donc l'alternance ne faisait pas partie pour le moment. Et comme j'étais dans une entreprise en stage où ça se passait très bien où je savais que j'avais la possibilité de rester si je le voulais et que les profs étaient très à l'écoute et très avec nous dans la classe du BTS je me suis dit pourquoi pas c'est le moment de tenter l'expérience et d'essayer quelque chose de nouveau. Et au final je ne regrette pas du tout. Moi c'est grâce au lycée qu'ils ont proposé à la fin de la première année ils nous ont proposé de faire un apprentissage et moi ça m'a tout de suite intéressé parce qu'en apprentissage je trouve qu'on apprend plus vite, on assimile plus les tâches, tout ça. Et puis quand j'ai fait mon stage, j'ai proposé à l'entreprise où j'étais de me prendre en alternance et ils ont accepté. Du coup j'y suis. Alors moi dès ma première année d'alternance enfin dès ma première année du coup de BTS pardon j'ai voulu commencer en alternance mais je n'ai pas trop d'entreprise à cause de la période du Covid. Du coup le projet il a un peu tombé à l'eau durant l'année et après pendant mon stage ma tutrice m'a proposé une alternance derrière du coup c'est ce qui a relancé le projet et du coup cette année j'ai une alternance. Vous avez connu les deux, la première année qu'on va appeler traditionnelle là vous commencez sur cet apprentissage. Est-ce que vous sentez qu'il y a réellement un pied qui est mis dans le monde du travail là vous avez l'impression vraiment de passer un cap dans votre formation ? Totalement parce qu'en cours c'est théorie, théorie, théorie même si on a quelques activités à côté d'une ou deux journées là on est à presque la moitié de notre temps en entreprise donc on a nos responsabilités, on a du travail on a le contact aussi avec ceux qui travaillent déjà dans l'entreprise qui nous apprennent et qui nous montrent aussi comment ça fonctionne. C'est clair qu'on a un pied déjà dans le monde du travail parce que déjà on n'est pas indispensable mais on est important pour l'entreprise parce que c'est leur fait du travail au moins on peut permettre d'un important, on leur soulage une telle partie du travail et puis voilà c'est important. Moi je pense que comme tout le monde dit ici, je pense que la pratique ça forme plus que la théorie et déjà sur un CV aussi ça représente pas mal d'avoir été en alternance comparé à un cursus normal. Le rythme il n'est pas comme ce qu'on peut connaître de l'apprentissage c'est à dire que vous êtes dans des classes qu'on appelle mix donc il y a des étudiants qui sont là à temps plein vous vous êtes des apprentis donc vous n'avez pas le même rythme comment ça se passe justement et est-ce que c'est une force pour vous ? Alors moi je trouve que ça aide aussi parce que du coup on peut s'aider de ceux qui ne sont pas en alternance pour reprendre les cours, mieux les approfondir et ça nous permet de ne pas être lâchés entre guillemets du train et voilà. Moi je suis d'accord avec ce qu'adipole, on est trois jours à l'école et deux jours en entreprise donc on a les cours généraux les trois jours mais on en rate aussi le reste de la semaine mais on a la chance d'avoir une classe qui est solidaire et qui nous envoie les cours au fur et à mesure du coup ça nous permet de rattraper. Moi je suis d'accord avec ce qu'ils disent et puis en plus je trouve ce qui est bien c'est que moi pour ma part je ne sais pas vous mais l'emploi du temps il a été adapté le jeudi et vendredi on rate un moment de cours possible c'est des matières qu'on peut rattraper facilement et on rate peut-être trois heures ou quatre heures de cours sur les deux jours donc c'est vachement bien ça a été bien organisé par l'établissement. Justement l'équipe pédagogique que ce soit les profs ou vraiment toutes les personnes qui tournent autour est-ce qu'il y a une attention particulière est-ce que vous les sollicitez régulièrement comment ça se passe au quotidien ? Je ne dirais pas qu'on les sollicite régulièrement parce que comme a dit Kylian ça a vraiment été bien organisé dès le début c'est-à-dire que bon après si on a une question bien évidemment on appelle notre professeur référent et on traite notre problématique mais non moi personnellement je ne les solide pas si souvent que ça parce que ça a été bien mis, bien encadré là on est en période de stage où toute la classe apprenti ou non est en entreprise et tous les lundis par exemple nous les apprentis on est avec des professeurs pour rattraper notre retard Est-ce que finalement ça correspond au schéma que vous étiez dit cet été avant de démarrer ou est-ce que ça file presque plus naturellement que ce que vous auriez pu imaginer ? Alors ça va assez vite oui le temps passe vite et je trouve que moi déjà cet été je voulais être dans une classe il n'y avait que des aldernins et au final je n'aurais pas mon choix d'être dans une classe mixte parce que pour rattraper les cours c'est plus pratique et les cours sont plus approfondis du coup comme certains ne sont que en cursus entre guillemets normal et du coup on apprend plus en étant dans un cursus mixte je trouve Le rythme on en parle Kylian justement il y a certains établissements qui proposent des semaines voire plusieurs semaines d'affilée là vous êtes sur un rythme fixé à l'avance pour les trois quarts de l'année hormis les vacances scolaires vous démarrez ici pendant trois jours vous êtes en cours pendant trois jours et vous finissez la semaine chez l'employeur comment vous vivez ce rythme justement ? Moi je trouve que c'est plutôt bien parce que par exemple quand on est en entreprise des fois l'endredi on n'a pas forcément le temps de finir une tâche alors que si on n'est pas là pendant une semaine entière ça fait des choses à traîner tout ça alors que au moins l'entreprise n'a pas besoin de refaire passer derrière nous pour faire ce qu'on n'a pas fini Moi je suis totalement d'accord et ce qui est bien c'est que comme on est environ moitié de semaine chez l'un moitié de semaine chez l'autre on n'est pas perdu entre les deux c'est-à-dire que quand on revient en cours la semaine d'après on sait où on en est et quand on revient en entreprise on sait aussi où on en est donc après pour évoluer aussi dans l'entreprise ce qui est bien c'est comme vous l'avez dit les périodes scolaires où là on est des semaines complètes avec eux puis même dans notre emploi du temps il y a des semaines personnellement en NDRC moi je suis totalement d'entreprise ce qui fait que je peux évoluer mais sans me perdre dans les cours et ça c'est important Comment ça se passe en entreprise justement ? Vous avez eu des périodes de stage mais là il y a vraiment une relation hiérarchique il y a des collègues quasiment à temps plein comment ça se passe cette découverte-là ? Moi ça se passe très bien parce que du coup c'est une petite entreprise du coup ça fait qu'un seul groupe et du coup on est sept en tout ça fait qu'un seul groupe c'est une ambiance assez familiale je trouve et je pense que ça aide aussi l'ambiance aide aussi au travail ça va nous permettre d'être plus performant Emma vous êtes dans un très grand groupe est-ce qu'il y a là aussi l'envie de transmettre de la part de vos collègues comment vous vivez ces premières semaines ? Il y a totalement une envie de transmettre c'est-à-dire que moi je travaille plutôt du côté bancaire et je suis entourée de plusieurs conseillers financiers donc à plusieurs grades dans l'entreprise et chacun peu importe leur grade cherche à me montrer leur connaissance cherche à me montrer comment ça fonctionne en rendez-vous m'aide à être sur le logiciel informatique de l'entreprise donc j'avais un peu peur en effet d'une grande entreprise pour une petite alternance mais au final non pas du tout ils sont très à l'écoute En plus vous êtes sur une filière la compta qui est un peu spécifique finalement parce qu'il y a l'individualisme mais en tous les cas il y a des tâches qu'il est possible de faire que tout seul dans sa concentration, dans sa bulle est-ce que vous arrivez quand même à vivre en équipe aussi ? Si oui parce qu'au final par exemple chacun a des tâches à faire sur chaque dossier chacun met sa main à la pâte pour chaque dossier si je puis dire et moi je trouve que c'est bien parce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre aux apprentis de m'apprendre des choses sans m'expliquer On est encore très tôt dans l'année scolaire Kylian mais quand vous vous projetez, quand vous regardez donc l'objectif c'est bien évidemment d'avoir le diplôme mais après vous aimeriez vous stabiliser dans la même entreprise ou comment vous voyez la suite ? Moi je pense que je vais continuer en DCG en alternance j'aimerais dans la même entreprise j'en ai déjà parlé avec le patron donc c'est l'objectif de continuer en alternance dans la même entreprise Vous avez déjà votre parcours aussi Emma ? Non, mais moi j'aime beaucoup le rythme de l'alternance mais je pense le continu mais en continuant mes études je ne veux pas m'arrêter maintenant puis si je devais continuer ce serait peut-être aussi dans une autre entreprise pour voir une manière différente de travailler Et moi je pense que j'aimerais bien continuer dans une licence mais je ne sais pas encore dans quel domaine et si ce serait possible j'aimerais bien garder mon entreprise parce que j'aime bien et une bonne ambiance Et comment vous avez trouvé justement vos entreprises respectives ? Est-ce que finalement c'est vous qui avez tout cherché qui avez relancé et qui avez eu un suivi ? Est-ce que le lycée Sainte-Marthe-Chavagne a eu un rôle aussi là-dedans ? Comment vous avez trouvé ? Alors moi personnellement c'est grâce à mon stage de première année j'ai parlé avec ma tutrice de stage et je lui ai évoqué l'idée que j'avais de faire un cursus en alternance et à la fin du stage j'aimerais proposer l'alternance et c'est devenu comme ça Moi c'est totalement similaire C'est exactement la même chose Après je sais que les professeurs ainsi que M. Noireau nous avaient envoyé des mails avec des noms d'entreprises pour nous donner des pistes mais après moi j'étais dans le même cas que Paul donc je n'ai pas eu à chercher ça venait de mon stage Moi c'est pareil, c'est venu du stage du coup j'ai demandé à ma tutrice qui m'a procuré un entretien avec le patron et j'avais la réponse dans les semaines qui suivait mais c'est vrai que les professeurs ont pas mal de contacts avec des entreprises pour nous, pour les stages, la plupart du temps c'est pour des stages mais pour l'alternance ça peut fonctionner aussi S'il y a des étudiants qui hésitent à faire de l'apprentissage vous avez sans doute eu aussi des doutes malgré que ça faisait plusieurs mois que vous aviez envie de vous lancer dans l'apprentissage Quel message vous voulez leur faire passer justement pour qu'ils passent le pas ? Moi je leur dirais de faire confiance à l'établissement parce que c'est pour nous trois je pense qu'il y a le plus joué c'est à dire qu'on est en entreprise, on s'amuse, on apprend et on n'est pas lâché du tout par l'établissement scolaire donc juste de faire confiance Moi je suis assez d'accord avec ce qu'Emma a dit mais aussi ce que je voudrais dire c'est que ça demande beaucoup de travail personnel quand même l'alternance parce que la plupart des temps les profs s'arrangent pour faire la partie court la faire avec nous et faire les exercices avec les autres donc les exercices, il faut les travailler chez soi ça demande pas mal de travail personnel à côté du lycée et du travail Moi je suis d'accord avec lui, ma plus grande peur c'était par rapport au cours à rattraper du coup comme on est en cursus mixte et au final mes camarades ils m'aident assez quand je comprends pas des chapitres et les professeurs ils sont assez à l'écoute aussi je trouve si on a des questions ils sont là pour nous répondre Vous avez passé un cap finalement en tant qu'étudiant est-ce que humainement dans vos relations le fait de travailler avec des gens qui peuvent avoir beaucoup plus d'expérience vous sentez déjà que vous avez mûri en tant qu'homme ou femme on parle même pas vraiment de la qualité professionnelle mais vous intimement vous avez le sentiment d'avoir évolué ? Je pense qu'on prend énormément de maturité après là ça fait pas non plus très longtemps qu'on y est mais oui je pense qu'on évolue, qu'on est plus mature parce qu'en même temps on n'a pas trop le choix comme l'a dit Kylian il faut s'organiser, il faut travailler, il faut rien lâcher mais après avec le côté humain de l'entreprise on s'adapte et on devient, on essaye de chercher à être à leur hauteur Moi je suis d'accord parce qu'en entreprise pour l'instant c'est trop tôt pour dire si on mûrit ou pas pour s'en rendre compte, peut-être que c'est le cas mais on ne s'en rend pas compte encore il faut le voir avec le long terme je pense Moi je trouve que dans mon entreprise on me donne beaucoup de responsabilités et du coup ça me permet d'être un peu plus mature et aussi un peu plus ouvert des schools Merci Kylian, donc tu veux représenter la filière Comta, Emma, NDRC et Paul, GPME et puis bonne fin de cursus scolaire Merci